Alors organiser ses rendez-vous quand on est freelance, webdesigner, créatif, c'est pas toujours facile parce qu'on a du boulot, on doit se concentrer sur des projets et en même temps il y a toujours des rendez-vous qu'on doit avoir de manière continue pour pouvoir continuer tous les mois à avoir des nouveaux projets et pouvoir avancer dans sa carrière. Mais aujourd'hui je vais vous expliquer comment moi j'organise mes rendez-vous comme ça vous aurez peut-être une idée et peut-être que vous allez pouvoir utiliser ces techniques aussi pour vous parce que si c'est votre cas aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à organiser vos rendez-vous comme il faut ou vous avez l'impression que votre tête va exploser chaque semaine, cette vidéo elle est faite pour vous. Allez, on voit ça tout de suite, c'est parti ! Alors avant toute chose, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis si vous voulez rester informé sur YouTube de chaque nouvelle vidéo, appuyez sur la petite cloche qui se trouve juste sur votre droite. Donc organiser ces rendez-vous, surtout quand on commence, je me souviens quand j'étais vraiment au tout début il y a maintenant presque trois ans, c'est vrai que j'étais déjà super content d'avoir un premier rendez-vous, j'étais super stressé, un peu paniqué à l'idée d'avoir ce premier rendez-vous, de ne pas savoir quoi dire, etc. Et au final, quand on a comme ça quelques rendez-vous, après on s'habitue très vite à cette manière de faire et vient le problème d'avoir des projets en cours et en même temps d'avoir et devoir toujours prendre des rendez-vous avec des clients pour rencontrer, pour discuter, pour parler de projets. Alors, je ne sais pas vous, mais au bout d'un certain temps, on prend des rendez-vous un peu le matin souvent ça convient surtout aux clients et pas spécialement à nous donc on accepte un peu n'importe quelle heure, donc ça peut être trop plus tôt que prévu donc 8h du matin parce que le client, lui, il commence tôt et on a tendance à accepter ça et puis 14h et puis peut-être 18h alors qu'en fait, on travaille de, je ne sais pas moi, 9h du matin à 18h et qu'on a envie d'avoir une vie de famille, on a envie d'organiser ses travaux comme il faut d'avoir un temps pour travailler sur ses projets en cours et en même temps, rencontrer des nouveaux clients dans des bonnes conditions je ne vais pas vous mentir, quand on est sur un projet et qu'on prend un rendez-vous souvent le rendez-vous dure minimum une demi-heure après, pour se remettre dans le projet, c'est très compliqué, ça prend beaucoup d'énergie et donc du coup, j'ai essayé plusieurs techniques mais il y en a une qui a vraiment, vraiment changé la donne et c'est une technique que j'utilise maintenant depuis plus de 6 mois je pense, voire plus en tout cas, je ne pourrais plus revenir en arrière parce qu'elle est vraiment super pratique super simple à appliquer et elle marche très très bien aussi bien pour moi que pour le client, je trouve qu'on y a un bon équilibre c'est juste parfait, comme j'aime bien et donc, en quoi ça consiste ? et bien tout simplement, c'est que ma journée, elle est coupée en deux donc le matin, je travaille sur les projets je prends le temps pour faire des choses dont je dois vraiment être concentré et pouvoir travailler sans interruption et plutôt l'après-midi, et donc dans mon cas, c'est de 14h à 16h je prends les rendez-vous, il y en a 4 parce que c'est un rendez-vous chaque demi-heure donc j'ai au moins 4 rendez-vous de libre par jour et donc du coup, grâce à ça, j'arrive le matin moi je commence à 10h, parfois un peu plus tôt mais je commence à 10h et je travaille non-stop jusque 13-14h sur vraiment les projets en cours et puis, de 14 à 16h, je prends les rendez-vous et en plus, j'utilise un logiciel pour la prise de rendez-vous en ligne donc il y a différents logiciels gratuits ou légèrement payants je dirais qu'il y a Calendly pour le plus connu et ensuite, il y a Acuity, c'est celui que j'utilise aujourd'hui mais les deux sont vraiment équivalents c'est très minime les différences j'en connais pas d'autres je sais que maintenant, les CRM utilisent ça aussi donc voilà, regardez un peu vous envoyez ce lien à votre client il clique dessus, il choisit le moment qui lui convient vous avez une notification, il reçoit un rappel enfin, c'est super simple, super pratique et vous libérez donc du coup entre 14 et 16h dans mon cas ou si vous voulez faire 13h, 16h vous faites comme vous voulez mais l'idée ici et l'idée de cette vidéo c'est vraiment de se dire ok, j'ai des rendez-vous j'ai des projets en cours comment faire en sorte d'avoir cette liberté d'esprit et bien, vous octroyez une demi-journée pour les travaux et l'autre demi ou une partie uniquement pour les rendez-vous et c'est toujours les mêmes enfin, je veux dire, c'est toujours aux mêmes heures donc, il n'y a jamais de surprise vous n'allez pas dire à un rendez-vous mince, j'ai un rendez-vous à 10h du matin alors que j'aime bien faire mon jogging ou parce que, je ne sais pas donc voilà, de ce fait-là franchement, ça libère l'esprit on n'y pense plus trop et on a toute la matinée pour regarder quand même si on voit un peu le planning de l'après-midi donc voilà, je trouve que c'est super pratique dites-moi un peu comment vous voyez ça moi je trouve que c'est super simple si vous avez d'autres techniques n'hésitez pas à les partager qu'on en discute dans les commentaires pour le reste, moi j'ai terminé on se voit demain pour une nouvelle vidéo allez, ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc, comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait 2 ans que j'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao ! merci !